Je m'appelle César Paes, je suis brésilien, français aussi, depuis une trentaine d'années. Je réalise des films documentaires avec mon épouse Marie Clémence depuis la fin des années 80. Et qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui au Festival du Film d'Afrique et des îles ? Cette année, on présente un film qui s'appelle L'Opéra du bout du monde, et qui est un film qui a été tourné à La Réunion, à Madagascar et en France, métropolitaine. En fait, on suit une troupe qui joue en opéra, qui raconte l'histoire des premiers habitants de l'île de La Réunion. Dans les projets de la troupe et du théâtre volard, c'était de faire un voyage à Madagascar, où ils allaient jouer l'opéra à la capitale, à Tananarive, mais surtout faire un voyage avec les musiciens et la troupe, pour aller à Fort Dauphin, là où il y avait les comptoirs au XVIIe. Et en fait, ils ont joué l'opéra dans les lieux même, au camp Flacourt, dans les lieux même d'où sont partis, ces douze premiers aventuriers, où il y avait deux Français de la Compagnie des Indes et dix malgaches, trois femmes et sept hommes, qui ont décidé de venir vivre dans l'île de La Réunion, qui à l'époque était complètement inhabitée. Il y avait des gens originaires de la Martinique, de la Guadeloupe, des Polynésies, d'Algérie, de La Réunion, de Madagascar, donc on retrouvait un peu, j'ai l'habitude de dire, les poussières d'Empire, qui étaient tous là. Au même temps, ils avaient tous eu l'éducation française, dans les systèmes français, ils étaient tous des Français d'origine, mais des Français quand même. Et donc c'était très intéressant de les voir, eux, jouer cette rencontre historique. Voici celui qui allumait un peu sur la plage, un certain paillère, lui, au modeur pour l'ancienne compagnie. Où sont tes troupeaux, ton tabac, tes esclaves ? Les gros problèmes, c'était qu'on ne s'attend pas qu'un réunionnais compose un opéra. Tant qu'il veut jouer du Maloïa, il n'y a aucun problème, on va le faire, les folclores, on veut à mort, mais un opéra, non, il faut faire appel à quelqu'un des métropoles. Et dernière question, c'est quels sont tes projets à venir ? On a quelques projets, aussi bien à Madagascar, qu'est aussi au Brésil, je suis brésilien, et là, ça fait un moment qu'on s'occupe un peu de l'océan Indien. J'aimerais retourner un petit peu en Amérique du Sud pour faire des choses, mais bon, ce n'est pas exclu qu'on fasse quelque chose justement qui relie le Brésil et Madagascar, parce qu'en réalisant, en faisant l'Opéra du bout du monde, on a découvert beaucoup de choses. On a découvert que les mêmes bateaux qui ont découvert le Brésil ont découvert Madagascar. C'était les mêmes bateaux, c'était la même flotte qui a continué son voyage après avoir découvert le Brésil, en 1500, pour aller à Goa. C'était leur destination finale. Et qu'il y a eu une tempête au niveau du Cap, à peu près. Et il y a eu trois bateaux qui se sont perdus du reste de la flotte et qui ont découvert Madagascar les jours de Saint-Laurence, Saint-Laurent. C'était le premier nom qu'ils ont donné à Madagascar, Saint-Laurent. Et en fait, c'était les mêmes marins qui faisaient cette route. Parce que quand on sort de l'Europe, il faut s'éloigner vers le Brésil, les vents poussent vers le Brésil. Après, ils revenaient à peu près au sud de l'Angola, après Madagascar et après Goa, dans l'Inde. Donc, c'était les mêmes marins. Donc, voilà, il y a des liens qu'on ne les soupçonnait pas qui existaient. Donc, pourquoi pas faire quelque chose qui relie un peu plus ces deux pays. Sous-titrage Société Radio-Canada